Bien, donc on va maintenant synchroniser notre horloge système. Alors comment on fait pour synchroniser une horloge système ? Et bien on va aller chercher un serveur de temps sur internet. Donc rien de plus simple, pour ça vous prenez cette urlc que je vais vous laisser dans le blog, et puis vous allez trouver votre serveur de temps. Moi il se trouve qu'habitant de l'or de la France, j'ai un serveur OVH de temps tout près de chez moi, donc je vais synchroniser sur ce serveur là, pas la peine d'aller... L'objectif justement est de trouver un serveur relativement prêt, qui répond relativement bien à votre demande, pour que ce soit rapide, puisque logiquement on peut exécuter cette commande au démarrage, comme ça on est sûr d'être à l'heure. Donc n'oubliez pas de la faire en sudo. Voilà, il me resynchronise avec le serveur de temps, et je vais le mettre... Alors, on va attendre un peu... Voilà, donc on voit qu'on a une légère différence ici. Bien, donc ce que je vais faire maintenant... Oh pardon, c'est mon last login. Ce que je vais faire maintenant, c'est... Je vais vérifier déjà qu'on a bien été pris en compte, voilà. Et ce que je vais faire maintenant, simplement, c'est l'exécution de la procédure au démarrage. Alors si je détaille un petit peu la chose, pour que cette commande s'exécute, j'ai besoin que l'interface réseau soit up. C'est-à-dire qu'elle est démarrée. Donc au démarrage d'interface réseau, une fois que j'ai pris du réseau, Internet, boum ! Je synchronise avec la commande ntpdat, et je reviens. Donc on va aller vérifier que... Mais c'est le cas dans la QE-Truck, je vous le fais juste pour l'exemple, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Dans ETC-Network, vous voyez, j'ai des répertoires ici qui s'appellent ifDown, ifPauseDown, ifPrayUp, ifUp. IfPrayUp va s'exécuter avant qu'on monte une interface réseau, ifUp va s'exécuter après avoir monté l'interface réseau. Donc on va aller dans le répertoire if-up. Et là, ici, on voit qu'on fait plusieurs choses, etc. Et on voit qu'on a, ici, quelque chose qui s'appelle ntpdat. Voilà. Et on a un script. Avec un long blabla, 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 blabla... Voilà. Donc, en faite, il exécute déjà quelque chose. Alors bon, je vous passe le compte du script, il ne s'exécute pas deux fois en parallèle, etc. Ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Par contre, lorsqu'on regarde le script, celui-ci va aller chercher un fichier qui se trouve dans cd.etc.default. Et dans ldefault, on devrait retrouver, logiquement, ntp.dat. Si je regarde le fichier, il ne va pas me convenir, puisque on voit des valeurs. Voilà, donc il va chercher directement ici dans etc.ntp.conf. Si cette valeur-là est à no, il prend cette valeur-là. Donc nous, on va la mettre à no et on va aller mettre notre serveur dedans. Bon, de façon à ce qu'il n'aille pas courir, n'importe où. Donc on va l'exécuter. Donc un petit coup de nano. Ici, on va le mettre à no, parce que ce n'est pas ça que je veux. Et je vais aller préciser mon serveur de temps auprès de chez moi. Ça me fera gagner quelques temps au boot. Pour moi, c'est ntp.ovh.net. Voilà. Alors si vous voulez être sécurisé, vous en mettez plusieurs. Moi, je n'en mets qu'un. Celui-là me convient. Naturellement, n'oubliez pas le petit chudeau qui va bien. Et voilà. On a synchronisé notre horloge système. Maintenant, on va juste faire... Notre horloge système se synchronise par rapport, non pas par rapport à un fuseau horaire, mais par rapport à l'heure standard. Donc on va reconfigurer notre fuseau horaire. Donc pour ça, on va reconfigurer le package. Donc, c'est ce que je l'ai déjà expliqué. Sudo dpkg reconfigure. Voilà. Et on va reconfigurer quoi ? Le fuseau horaire, donc tz data. Pardon. Dpkg package. Voilà. On arrive sur un écran tout simple. Donc moi, alors hop. Non, il doit se trouver un truc comme pari là-dedans. Mnop, pari. C'est fait. Nous voilà, on a reconfiguré. On a notre serveur à l'heure. Tout va bien. Je vous retrouve pour la suite des hostilités qui devra correspondre maintenant au Wi-Fi. Sous-titrage Société Radio-Canada